salut à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un haul ça faisait longtemps quand même moi je faisais vachement attention galère de thunes aussi là toujours galère de thunes mais je me suis lâché je suis partie sur paris en me disant il me faut des hauts parce que l'entre-saison là ça va être compliqué et j'ai vachement changé au niveau de taille aussi en haut puisque je muscle vachement plus le haut quand je fais du sport je vois vachement la différence bref il manque des fringues de toute façon à part que je renouvelle pas mal et donc je suis partie comme ça un peu à la rage et puis au final j'ai acheté pas que des fringues et puis je vous laisse regarder le vlog si vous l'avez raté et je me suis dit je vais pas faire le haul dans le vlog sinon ça va être très très long donc bah c'est parti j'ai deux énormes sacs mais j'ai tout rassemblé comme ça ah c'est super lourd j'avais super mal aux bras bon je sais pas si je dois trier ou pas je vais voir c'est parti on va commencer par tezenis tezenis je vous en ai déjà parlé j'adore ce magasin ces magasins principalement de sous vêtements ils font des sous vêtements invisibles et tout que j'adore c'est devenu mes nouveaux string culottes etc des soutiens-gorges basiques parce que moi il me faut rien de dentelle etc et franchement en plus ils font souvent des oeuvres si vous en achetez plusieurs ils font les pyjamas et ils font des tenues de spur et des t-shirts enfin voilà et en fait ça a carrément remplacé undies parce qu'avant j'allais sur undies undies franchement le prix ils ont monté la qualité elle a baissé mais j'y allais plus et quand tezenis j'ai souvent à celui de la défense a ouvert je me suis dit je vais tout le temps et donc là j'ai été à celui de de saint lazare donc et le but c'était de chercher des eaux donc j'ai trouvé des hauts je me suis pris tout simplement beaucoup de basiques ce petit haut comme ça il est assez long parce que oui difficile de trouver des t-shirts qui ne sont pas crop top ou semi crop top à le premier que j'ai pris sur il est trop bien allez je regarde à l'écroupe top oh non quelle horreur je peux pas donc là celui ci il est assez long voilà il a il est j'allais dire côtelé non pas du tout 14 99 et j'ai pris en s et il existait aussi en plusieurs couleurs j'ai hésité avec le bleu avec un bleu bah je verrai en fait comment ça se passe il a des manches comme ça courte comme ça je peux le mettre aussi en ce moment avec un gilet c'est parfait j'ai j'aime vraiment bien simple efficace le prix reste correct on va dire ça se porte assez large donc voilà j'aime bien j'ai pris aussi un t-shirt blanc avec écrit bad decision make make good stories je trouve que je trouve que ça me va bien je trouve que ça va ça me va très très bien et j'ai pris un s et il est très large donc là c'est vraiment le porter vraiment en mode large voilà en t-shirt tout sort vraiment classique blanc c'est juste que ça m'a fait rire quand même les petites et la petite la petite écriture et 9 99 donc voilà ça va et le dernier c'est un noir comme ça j'ai vraiment un noir basique voilà parce qu'en fait j'en ai un de chez primark que j'adore mais d'ailleurs elle est plus cintrée quand même mais j'ai vu qu'il avait un trou un petit trou donc pendant les pendant les vacances donc je me suis dit bon il est à 7,99 et pareil j'ai pris en taille s et il est large aussi assez assez loose quand même comme ça c'est bien en gros c'est le même que blanc sauf qu'il n'y a pas le il n'y a pas la petite mention donc 7,99 et du coup l'autre il est à 9,99 franchement à 9,99 je le trouve vraiment pas cher donc voilà pour tes hélices ensuite j'ai été chez normal j'ai fait un petit tour généralement je n'achète plus grand chose parce que bah ma vaisselle l'a ouvert parce que ça se jaffe tellement il y a longtemps que c'est vrai que moi il ya ça renouvelle pas non plus de ouf mais bon j'ai pris un très 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 gros bidon de sanitol il est vraiment énorme et j'ai pris le celui qui est multi usage il est désinfectant mais il ya aussi anti calcaire pour ma salle de bain je vais tester je vais voir ce que ça donne parce que j'en ai vraiment marre du du calcaire et il était à 2,40 donc vraiment pas cher je me suis pris des petits mnm spécial pack au chocolat voilà je pense que c'est des mnm classique mais version pack ils sont trop mignons c'était à 2 euros le paquet et quand j'ai vu les gels douche bio le petit marseillais vous savez que je les adore en plus j'ai pris myrtille sauvage la deur et c'était à 2 euros alors qu'en plus peu de temps après j'ai été à monoprix et je les ai vu soit entre 2 70 3 euros ils sont super chers quand je les ai vu à 2 euros j'étais sûr parce que normal faut faire attention des fois les prix il n'y a pas de différence où c'est un peu mytho là je peux vous assurer que 2 euros ça valait le coup donc j'ai pris celui ci j'étais en train de m'énerver parce que je trouvais pas le truc que j'ai mis dans les sacs vous savez les sacs en papier là et je vois qu'il y a un trou je suis dit non je l'ai perdu en route mais non ça va tout va bien bref j'ai été chez nyx j'avais dit que j'attendrai et au final bah j'ai pas attendu donc je vous ferai une petite vidéo pour le coup quand même assez nouveauté nyx donc je voulais le bar with me le sérum concealer je l'ai pris en teinte beige j'espère que ça va aller normalement je l'ai mis sur ma main ça avait l'air d'aller franchement donc voilà j'en entends trop de parler en bien donc je pense qu'il va me plaire du coup j'ai pris la petite base qui est très à la mode aussi beaucoup de personnes en parle mais je l'ai pris en petit parce que maintenant ils font des petits formats nyx donc c'est super bien sérum et base repulpant parce que c'est pas comme si j'avais besoin de base c'est pour tester c'est avec des extrolytes apparemment ça ça repuple la peau mais surtout en fait ça accroche bien le maquillage j'ai repris un rouge à lèvres comme ça vous savez les shine loud en teinte bah je sais jamais les teintes sont bizarres à chaque fois mais j'avais un rouge orangé et j'ai pris cette teinte que j'avais en rouge à lèvres à l'ancienne je me rappelle plus et que j'avais jeté parce qu'ils étaient périmés et je retrouvais plus et j'adore cette teinte c'est très froid mais j'adore et elle m'a confirmé qu'il allait beaucoup plus tenir que le rouge donc les couleurs claires à m'a dit qu'il tenait très très bien donc on verra bien ils tiennent déjà bien mais elle m'a dit qu'il tenait normalement beaucoup plus et j'ai pris du coup le jeu brown glue vous savez la colle la colle oui le gel à sourcils de chez nyx j'avais envie de le tester et comme j'avais pas trouvé le tiquit tiquit le mascara sourcil que tout le monde dit qu'il est exceptionnel parce que personne aime les mascara sourcils mais celui là il est parfait je me suis dit bon et en fait il n'y avait pas un x à la boutique et quand je lui ai dit mais pourquoi enfin tout était vide au niveau de la couleur qu'il me fallait et l'autre a été trop orangé où elle me dit ouais il est en rupture partout donc j'étais dégoûté j'ai dit ah bah bon pire j'attends un petit peu pour la vidéo et bon bref en l'entendant je me suis dit bah je vais prendre ça parce que mon gel je voulais prendre le gel emma reprendre le gel emma pour mes sourcils mais je suis dit bah quitta on prendra testes en un nouveau donc voilà je vous mettrai les prix parce que le ticket je l'ai fait par mail et donc voilà du coup j'ai été chez monoprix et c'est vrai que ce monoprix celui du de haussmann il y a un petit stand de nyx et là je trouve le tiquit tiquit ça se dit pas comme ça mais je sais pas le dire le tiquit tiquit oui le tiquit tiquit bref le mascara sourcils que je voulais en teinte taupe donc assez foutu de moi la ma la fille de nyx elle était très de toute façon c'était les vendeuses étaient très gentilles mais elle on sentait que c'était un petit peu la responsable ou une responsable régionale qui était là en plus et qui était là un peu pour se mêler de tout j'ai bien vu un petit peu j'ai observé je connais ce genre de personnes et et ouais alors que je m'aurais dit oui on a dans certains magasins j'aurais pris quand même la quantité et j'aurais été dans un magasin bref il y en avait à monoprix en tout cas la teinte taupe donc je testerai je sais pas si c'est plus cher ou pas il est à 11,90 j'ai pris aussi ça j'avais repéré ça la marque bourgeois le lc mix clean embellisseur de teint à la vitamine voilà j'ai pris la teinte j'espère m'être pas trompé ce qu'il n'y avait pas testeur light médium mais elle est pas mal quand même de teintes alors pas un truc de fou mais bourgeois c'est quand même amélioré sur les teintes quand même voilà donc j'ai pris la light médium parce qu'après il y avait deux teintes 3 3 teintes après celle là je crois donc bon ça devrait aller et c'est 2,90 une seule je crois que j'en avais acheté par plusieurs mais j'arrive pas à savoir où ils étaient mes pinces par mois avec ma touche je les casse c'est insupportable donc voilà ensuite j'ai été chez motus le motus c'est le magasin où je vais tout le temps m'acheter des fringues il est au niveau du passe en après le passage du havre sur haussmann j'adore cette c'est la croix c'est la roue comartin motus j'adore cette ce magasin alors quand c'est à l'intérieur c'est un petit peu plus cher et à l'extérieur ils font des prix un peu sur sur pas mal de de fringues en fait et donc je me suis pris en plus j'ai dû y retourner parce que quand j'ai payé si ça me semble cher et sur sortie et j'ai vérifié le prix le truc que je fais jamais mais là j'avais trop un doute et en effet et il m'a remboursé 6 euros 6 euros quand même parce que du coup j'ai pris cette petite jupe voilà j'ai pas fleurs donc là c'est lisse mais en fait c'est un élastique elle est elle est plutôt elle est de très bonne qualité c'est pour ça que je l'ai pris et elle est doublé et doublé coton à l'intérieur pas doublé vous savez synthétique elle est assez longue c'est je pense qu'elle va elle m'arrive en bas des pieds et elle est un petit peu ouverte sur les côtés et la la doublure effet que sur le haut comme d'habitude avec ce genre de de jupe mais je l'ai trouvé super bien et de bonne qualité j'ai donc la taille c'est sm et vous savez c'est cette marque à chaque fois j'ai cette marque à la qualité elle est pas mal voilà bref c'est sm de toute façon c'est un distributeur et elle était du coup à 19 euros et j'ai aussi pris j'ai vu que c'était la mode de ouf les pantalons roses comme ça rose pâle ou un peu rose fuchsia aussi mais là j'ai bien aimé le la couleur rose pâle comme ça c'est en matière un petit peu jean et celui là je l'ai eu un petit peu plus cher je l'ai eu à 29 euros l'état à 29 euros mais bon après ça reste qualité vraiment de base mais bon il est quand même les quand même beau et voilà il est long et il est il ya des petits plis là en bas voilà j'ai bien aimé je me suis dit c'est une fois des pantalons et du coup j'ai pris je lui ai demandé attendez je lui ai demandé m ouais je lui ai demandé m 95% coton 5% élastane ça reste du coton donc ça reste pas mal il ya des pages derrière et ouais je lui ai demandé m j'espère que ça va aller j'ai pas essayé mais apparemment on a 15 jours pour pour essayer voilà moi le s a commencé deux compliqués à dos ensuite j'ai été chez camaïeux et tout ce que je regardais je crois que c'était cher camaïeux c'est vraiment devenu cher et sauf qu'il y avait quelques promos et je suis tombé sur cette blouse vous savez ma passion pour les blouses mes blouses brodées j'adore il ya le petit volant j'ai une chemise que j'ai acheté l'année dernière justement à modus mes chemises avec les trucs sur les côtés là donc elle ressemble un peu donc j'ai hésité mais j'ai adoré la broderie devant et à la broderie sur les manches regardez moi comment c'est beau voilà donc je les prises il n'y avait plus beaucoup de taille donc j'ai pris m j'espère ça va pas être trop trop grand non plus mais bon ça devrait aller et à la base elle était à 35 99 vous vous rendez compte c'est très 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 cher c'est il ya des broderies il ya des volants mais je trouve ça vraiment cher le prix de base 500% coton et donc donc j'ai eu du coup moins 40 moins 40% dessus donc j'ai payé ça 29 21 59 c'est quand même mieux moi je préfère ouf je prends une pause j'ai été chez imagé j'ai pris une petite le lupten j'adore ce lupten parce que j'étais déshydraté chez emma franchement j'y suis passé comme ça j'avais besoin de mouchoirs j'ai pris des petits paquets de mouchoirs j'ai été chez monoprix j'en trouvais pas en fait je ne veux pas des grands paquets de mouchoirs je sais pas j'ai fait une psychose avec ça je ça fait des années que je prends des petits paquets de mouchoirs j'aime pas les paquets de mouchoirs en taille normale je suis bizarre monoprix avait tout plein de mouchoirs ou alors c'était des petits comme ça mais long comme ça non je voulais un petit paquet avec les petits paquets donc que chez emma c'était trop mignon j'ai pris ça coloré tout je trouve que c'est que c'est marrant c'était un euro 25 il y en a six donc bon bref j'ai pris ça non mais qui aime ces bonbons de 50 c'est trop bien c'est là c'est c'est le genre de choses il faut que j'arrête de prendre des bonbons mais j'y arrive plus j'y arrive plus il y avait moi ça c'est trop bon ah là là c'est les mêmes bonbons que les chaussettes la même matière ou les colliers c'est trop bon et j'en ai pas un régime à le paquet donc de 50 j'ai repris des graines 3 euros pour des tournesels j'adore les tournesels j'espère ça va marcher généralement toutes les graines que j'ai fait pousser chez chez de chez emma genre mon mon fraisier mes fleurs là chaque fois ça va marcher donc j'espère ça va marcher en plus là c'est la saison le faire voilà les tournesels et après j'ai pris des chips parce que j'en ai parlé avec mes collègues ont parlé des chips de légumes et j'ai vu qu'il y en avait différents il faut faire attention et c'est vraiment ceux là et ceux là c'est les vegan j'en ai pris plusieurs fois elles sont très très bonne paquet de chips 2 euros et chips de légumes je crois qu'après j'en ai fini j'ai été chez cia j'ai vu un truc en vitrine je l'ai jamais trouvé dans le magasin non j'ai vu deux trucs en vitrine j'ai jamais trouvé dans le magasin enfin bref ça m'a attiré ça m'a fait rentrer il y avait des promos sur enfin des promos non il y avait des t-shirts à tout petit prix donc j'ai pris ce t-shirt c'est en matière j'aime bien quand ils font ça c'est en coton coton recyclé ou coton écologique bref ils font attention quoi donc celui ci après c'est vraiment un super coton léger donc il est à 4,99 donc c'est vraiment vraiment léger après t-shirt tout simple comme ça il y en avait pas mal j'ai hésité il y en avait plus cher que d'autres il y en avait un petit prix comme ça et il y en avait d'autres j'ai pris celui là aussi à 12,99 celui-là est un peu plus cher mais regardez moi ça nirvana voilà et il est très 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 long j'ai pris un s et regardez comment il est large alors je crois qu'il y avait peut-être des xs ou peut-être parce que ça se porte large aussi en même temps voilà c'est bien mais il est quand même vraiment long et je l'ai trouvé super beau voilà nirvana donc pareil c'est en coton durable et c'est vraiment un certifié nirvana et 12,99 je me suis dit bon ça va encore il est vraiment beau et un ok assez cher j'ai hésité mais mais je le trouve très beau aussi pareil en coton responsable c'est bon on a compris le vert est très à la mode c'est un haut comme ça somme toute somme toute banale mais la matière voyez elle est un peu comme ça je sais pas je me suis dit c'est pas mal un petit peu j'espère pas trop décolleté j'espère pas trop mais ouais ça fait plus blues peut-être un petit peu plus habillé voyez arrondi en bas par contre très cher 24,99 enfin très cher enfin moi pour un haut je trouve que c'est cher 24,99 donc donc voilà mais bon ça change un petit peu que les t-shirts ça fait moins habillé quoi voilà voilà pour ce haul j'espère que ça vous a plu c'est énorme et c'est très rare entre temps je pense que la nuit commence à tomber il est 7 heures 19 heures donc voilà je pense que j'ai rien oublié je vous ai tout montré j'espère ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye